27 août 1883, le Krakatoa entre en éruption et libère le bruit le plus puissant que la Terre ait connu à ce jour. Situé en Indonésie, entre les îles de Sumatra et Java, le volcan Krakatoa explose dans un fracas destructeur. Avec une puissance supérieure à environ 10 000 fois la bombe atomique lancée sur Hiroshima, des tonnes de roches et de cendres sont éjectées du cratère qui s'effondre aussitôt sous la violence du phénomène. Le jaillissement de cendres volcaniques liées à l'explosion s'élève à une hauteur de 80 km dans l'atmosphère et à une vitesse de 2575 km heure, soit deux fois la vitesse du son. Au total, ce sont quatre explosions consécutives qui ont secoué l'île, la dernière ayant lieu à 10h02. D'une dimension hors du commun, cette ultime détonation engendra le bruit le plus fort jamais entendu et fit également de très nombreuses victimes humaines. Les conséquences de l'éruption du volcan auraient été perçues sur près de 10% de la surface de la Terre. D'une puissance estimée à plus de 270 décibels à 1 mètre de la source, cette explosion perfora les tympans de toutes les personnes présentes dans un rayon de 30 à 50 km. A 160 km du volcan, ce bruit a dépassé les 180 décibels, un tumulte suffisant pour provoquer d'irrémédiables troubles auditifs. Le seuil de la douleur se trouvant entre 120 et 130 décibels. A titre de comparaison, si l'explosion avait eu lieu à Paris, les habitants du Havre, de Reims ou encore d'Auxerre auraient subi des altérations permanentes de l'audition. En Nouvelle-Guinée, soit à 3200 km du Krakatoa, des personnes ont rapporté avoir entendu des bruits d'artillerie. Pour reprendre l'exemple d'une explosion similaire dans la capitale française, ces bruits auraient pu être perçus jusqu'au Caire. Encore plus loin, à 4800 km dans l'océan Indien, soit l'équivalent de la distance Paris-Abidjan, des habitants ont perçu ce qu'il a rassemblé être des coups de feu. Pas moins de 4 heures après l'explosion. Au-delà de 5000 km, le bruit est devenu trop faible pour l'oreille humaine. Mais pendant 5 jours, les baromètres d'une cinquantaine de villes du monde ont détecté les ondes de choc, toutes les 34 heures environ. C'était le temps pour le bruit de faire le tour complet de la planète. Les ondes générées par le Krakatoa auraient ainsi fait entre 3 et 4 fois le tour du monde. Pour mieux se rendre compte de l'ampleur du niveau sonore provoqué par le Krakatoa, un avion au décollage émet un bruit équivalent à 150 décibels. L'échelle des décibels étant logarithmique, une augmentation de 3 décibels double le bruit. Avec ses 270 décibels, le niveau sonore à la source du volcan est donc environ 1000 milliards de fois plus élevé que le bruit d'un avion au décollage. Cet événement a eu de terribles conséquences humaines. Les autorités hollandaises, dont l'Indonésie était une colonie, ont estimé qu'au total, le Krakatoa avait causé la mort de 36 417 personnes, la plupart noyées sous les violents tsunamis consécutifs de l'explosion. Le plus important d'entre eux, de plus de 40 mètres de haut, a provoqué la destruction de 165 villages et la détérioration de 132 autres. Et il aurait été ressenti jusque dans la Manche, à 18 000 kilomètres du volcan. Ce choc a répandu des particules dans l'atmosphère, responsable de l'abaissement de la température moyenne de 0,25 degré dès l'année suivante, et qui ne reviendra à la normale qu'à partir de 1888. Durant cette période, d'autres phénomènes météorologiques ont été observés. Aux Etats-Unis, des nuages noctulescents apparaissent sous forme de lueurs rougeoyantes et peuvent être confondus avec des incendies. Ou encore à Londres, des colorations inhabituelles de la Lune sont aperçues avec des couchers de soleil flamboyants. A la suite de ce phénomène, des régions de Java n'ont pas été repeuplées, favorisant l'apparition d'une forêt dense et de 26 nouvelles espèces de plantes. Aujourd'hui, le Krakatoa fait partie d'un parc national protégé, abritant diverses espèces animales, telles que des crocodiles ou encore d'énormes pitons réticulés. Plus récemment, le légendaire volcan indonésien a donné vie à l'enfant du Krakatoa, qui a émergé des eaux il y a 90 ans. L'activité de ce volcan est à l'origine d'un tsunami meurtrier, ayant eu lieu en décembre 2018. Mais les conséquences de l'éruption de l'enfant du Krakatoa ne sont pas aussi lourdes que celles de son prédécesseur, connues pour être à l'origine de la plus grande catastrophe naturelle du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501